Dans une société en pleine décomposition, les Romains se tournent vers des dieux venus d'Orient, Mitra et Zaratustra, dont les élateurs se combattent férocement. Les Romains avaient arsennels de l'Orient either side of the Alps. Ils avaient un en Ravenna et un en Vienne, et le procurateur de l'hemp a été une très importante position dans la hiérarchie de Roman. Ce n'est pas à dire que l'hemp a été utilisé par les Romains pour faire la guerre avec. L'hemp a été utilisé dans tous les aspects de l'hemp et des fibres que vous pouvez imaginer que l'hemp aurait. Je l'ai considéré dans la robe, la nourriture, la nourriture, la défense, l'agression et la médecine. Plus tard, les chrétiens diabolisent le cannabis et lient son usage au rite satanique. En 1484, le Papineau 108 déclare sacrilège la consommation de cannabis. Les connaissances de l'aspect psychotrope de la plante, il semble que ça se soit perdu, en tout cas pour ce qui est des connaissances officielles, et que ça soit devenu en quelque sorte un savoir souterrain, que l'on continue à détenir que les gens qui avaient vraiment une bonne connaissance des plantes et qui savaient les utiliser pour se soigner. Et les gens qui avaient une bonne connaissance des plantes, à l'époque, ça ne leur réussissait pas forcément, puisque essentiellement, c'était les sorcières. Enfin, on les a nommées sorcières, puisqu'elles avaient accès à des pouvoirs qui dépassaient l'entendement de beaucoup de gens. Il faut attendre le IXe siècle, les Charlemagne, pour voir à nouveau encourager la culture du chanvre. Dans les monastères, les moines copistes travaillent sur du papier chanvre, à la lumière d'une lampe à huile, deux chanvres. En 1455, c'est sur du papier chanvre que Gutenberg imprime la première Bible. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et a good education, j'ai 10 ans de college et maître de biologie et 4 ans dans le School de Public Health à UCLA. Donc j'ai commencé à mettre en place un museu et les gens ont commencé à me donner des choses que j'ai pensé 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 des histoires. Il y a un can d'hemp-seed-oil varnish ici et un pimp bible là-bas. Après avoir accumulé une tante- Besheille d'enfants, a 100-year-old, flag et ce C'est un projet d'on-going d'éducation. Je me suis em 매ure, chaque jour, encore après. Les gens me disent des choses sur le de l'hemp, quand je suis au lyme des hémers, donc j'ai une trèsante étape. Si Mère Mère m'a l'exemple, quand je m'a joué l'hemp du tout, je suis sœur lui et lui disait, « Non, non, ça ne peut pas être la même chose, je sais quoi, c'est clair elle, Je lui ai donné le livre et elle est une célébrante maintenant. Au 16e siècle en France, François Rabelais, médecin et écrivain, évoque de manière détournée le cannabis dans son célèbre ouvrage, « Faises et dits héroïques du Grand Pantagruel ». Et d'une manière générale, il appréciait tellement le cannabis qu'il l'a nommé, d'après son héros au Pantagruel, il l'a nommé « Pantagruel lion ». Le cannabis, pour Rabelais, c'est « Pantagruel lion ». Et c'est une plante aux vertus si admirables, comme il le disait, que selon lui, si les plantes avaient dû élire un roi, elles auraient choisi un roi de bois, comme il dit, elles auraient choisi d'élire le cannabis, comme la reine des plantes. Rabelais'essai, on pantagruel, stroke, hemp, is corroborated by modern authorities. In particular, I could cite a noted French historian called Pierre Goubert. He was quite convinced that the marked increase in prosperity in the late 16th and 17th century in western France was due, not exclusively, but primarily to the organisation of the hemp and flax industries. We may remember that at the end of the 15th century, Spain was the mistress of the Indies. And it was, according to Goubert, the organisation of the hemp and flax industries, and their sale to Spain, their trade with Spain, that led to the rise in births, in marriages, into a general level of both population and prosperity at that time in France. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 et y introduit le chanvre par la même occasion. Parmi les cadeaux qu'il offre aux Indiens, on trouve des graines et des vêtements de chanvre. Le chanvre sert à la fabrication des voiles et cordages. Grâce à lui, la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal développent leur puissance maritime. En 1620, le Mayflower transporte les colons anglais qui vont conquérir l'Amérique. Dans sa cale, il apporte également des graines de chanvre. Cent ans plus tard, c'est sur du papier chanvre que sont écrits les ébauches de la Constitution américaine. C'est également le cas de la déclaration d'indépendance signée en 1776. Les graines, quant à elles, furent introduites en Amérique par les esclaves. Messieurs, 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 voici un jeune homme en bonne santé, bon rebus, excellent travailleur. 400 piastres! 500 piastres! 600 piastres! Les Africains qui étaient pris en Afrique pour partir en esclavage, ils arrivaient sans vêtements et on leur mettait de grossiers vêtements de chanvre. C'était traditionnellement le vêtement des prisonniers. L'Occident a redécouvert le cannabis, ou du moins les utilisations psychotropes du cannabis dont on avait été coupés pendant plusieurs siècles. Pendant les campagnes colonisatrices qui nous ont mis en contact avec d'autres cultures, c'est-à-dire que les anglais l'ont redécouvert en Inde et les français l'ont redécouvert en Afrique du Nord. Et quand Bonaparte a fait la campagne d'Egypte, il s'est passé ceci que les soldats, en rentrant chez eux, ont rapporté des souvenirs du pays, dont du hachiche. L'histoire moderne du hachiche en France remonte à la campagne d'Egypte de Napoléon. Et Bonaparte a failli être assassiné par un Égyptien qui, justement, avait consommé du hachiche. Donc, d'emblée, on était dans la note qui allait caractériser nos rapports avec le hachiche, c'est-à-dire que d'emblée, Napoléon l'a fait interdire en Égypte.